Hey Matelot, ici Defra pour aujourd'hui faire une maison en tutoriel, une petite maison de 6 blocs par 7, donc voilà, c'est la bête. J'ai essayé de faire le moins de connexions de texture possible, je pense que j'ai plutôt bien réussi. Voilà, donc voici donc. On va commencer tout de suite, là-bas, par les bases de la maison. Donc il va y avoir deux murs qui vont se mettre l'un parallèle à l'autre, et qui vont contenir finalement la maison en eux-mêmes. Donc il y a un premier mur de quartz, du coup, qui est de 5 blocs de longueur sur 4 blocs de hauteur. Hop, donc là on le comble. Je vais enlever les shaders quand même pour qu'on y voit mieux. En face du coup de celui-ci, vraiment séparé de 2 blocs, on va faire un mur de 7 blocs de longueur sur 3 blocs de hauteur, mais d'un bois foncé, pour le coup. Hop, voilà. Donc voilà, là on a nos murs qui sont mis. On va utiliser les demi-blocs de stone lisse, hop, ici comme ça, et on va les faire commencer à partir d'ici, c'est-à-dire on va décaler d'un bloc par rapport à la maison. Hop, on va les décaler d'un bloc comme ça, on ne va pas les mettre comme ça directement pour éviter les connexions de texture. On va les mettre décalés d'un bloc vers l'arrière comme ça, et dépasser d'un bloc du mur en bois. Hop, et on va les faire venir comme ça en fait. Vous voyez, on va faire venir le mur comme ça, c'est-à-dire qu'on va vraiment, enfin le toit plutôt. Hop, on va le faire venir comme ça, recouvrir toute la surface ici, histoire de vraiment n'avoir aucune connexion de texture, et le faire dépasser derrière le mur en quartz. Voilà. Donc pas grand chose à dire, il est vraiment à 3 blocs et demi du coup en hauteur, et il dépasse de chaque côté. Donc maintenant du coup on va mettre les vitres, enfin les fenêtres, hop, l'une en face de l'autre tant qu'à faire. On va utiliser des glaces pannes, hop, pour faire les vitres classiques. Voilà, hop, voilà. Donc maintenant on va mettre les portes, en fait, on va utiliser peu importe la, peu importe de quelle porte on utilise. Avant ça je vais quand même utiliser du bois blanc de boulot pour faire, pour faire le sol, hop, pour faire le planche du sol. Ici comme ça. Voilà. Du coup maintenant je mets les portes, donc des doubles portes de chaque côté de la maison. Alors à pas oublier qu'il y a un bloc de décalage ici, et qu'on va mettre les portes ici, ce qui fait qu'en fait il va y avoir un décalage. Si je dis pas de bêtises. Je m'en rappelle plus. Donc non, les portes sont bel et bien à un bloc à l'intérieur de la maison, donc voilà, c'est pas ce qu'il fallait faire. Hop. Donc je les mets ici les portes. Vous voyez. Ok, donc maintenant vous voyez qu'il y a un trou au-dessus des portes. Donc du coup on a deux choix, soit on utilise des glaces pannes en blanche, soit des blocs pleins en fait, tout simplement de vitres blanches. Alors je vais remettre un style de chaque côté, et vous allez pouvoir voir, faire vous-même votre propre opinion. Alors l'avantage des vitres pleines, c'est que du coup elles bougent complètement le passage, alors que les pannes laissent un trou. Donc bon, c'est à voir. Et du coup, en fait, vous voyez que là il y a une connexion de texture entre le toit et la vitre. Donc pour éviter ça, on va utiliser tout simplement la bonne vieille astuce des tapis en blanc et des ficelles. Hop, donc voilà, on met deux ficelles ici comme ça de bord devant et des tapis par-dessus, histoire d'avoir une espèce de petit préau finalement à la maison. Et voilà, on a un espace absolument incroyable qui fait donc 3, 2, 4 blocs sur 2 de large. C'est de ouf, complètement. Alors on va utiliser, on n'a pas fini tout à fait l'intérieur, l'extérieur pardon. Donc on va utiliser les barrières de bois, histoire de limiter un peu le jardin. Hop, comme ça. Voilà, comme ça on a une espèce de petite cour à l'arrière. On a aussi tout un espace à ce niveau-là pour mettre des choses puisque, hop, le toit dépassant d'un bloc, en fait, ça nous donne tout cet espace-là, en fait, pour faire des choses. Donc du coup, je vais mettre juste deux plantes comme ça, enfin deux blocs de feuilles pour faire croire un peu de végétation. Hop, de ce côté-là, je ne vais rien mettre. Hop, et donc à l'intérieur, ça va être assez rapide, comme vous pouvez, je pense, l'imaginer. On va mettre un lit. Alors si on arrive, hop, donc on ne peut le mettre que ici, d'accord. On va peut-être mettre un éclairage quand même avant. Donc une glowstone. Un lit. Ah, t'es sérieux ? Je ne peux pas mettre de lit sur la glowstone ? J'ai pété la porte, d'accord. Donc ce n'était pas ce que je voulais faire, mais enfin, on va dire que c'était prévu. Alors, maintenant, on va mettre à l'intérieur du sol les trucs habituels dont il y a besoin. Par exemple, voilà, les fours, alors même si pour le coup, avec mon plaque de texture, les fours ont une plaque de pression par-dessus, enfin, ont des plaques de cuisson. Ouais, donc on va les enlever, on va mettre des machins comme ça plutôt. Hop. Des, comment ça s'appelle ? Je ne sais même plus comment ça s'appelle les coffres. Voilà. Ah, dis donc. Et du coup, à ce niveau-là, on va mettre des tables de craft. Hop, alors avec mon plaque de texture, ça fait un meuble, mais évidemment, vous pouvez avoir un plaque de texture plus adapté. Ah, alors oui, du coup. Pouf, pouf. Voilà. Voilà, donc, la maison est finie, à la petite exception qu'il manque le petit touche de détail à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on va utiliser des pots de fleurs pour faire une sorte de cheminée. Voilà, une sorte d'aération en cheminée. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, je vais faire le tour un peu au calme, quand même. Et je vais vous montrer ce que ça donne, du coup, avec d'autres packs de texture, notamment le pack de texture par défaut. Et vous allez voir qu'au final, ça rend quasiment la même chose. Voilà. Donc, avec le pack de texture par défaut, à proprement parler. Vas-y. Voilà. Hop, comme vous voyez, ça rend la même. C'est exactement la même chose. Donc, voilà. Comme je disais, avis aux amateurs suivant, si vous aimez les glass pan plutôt que les blocs pleins de vitres. Voilà. Donc, ça, c'est à voir en fonction. Et vous voyez, les tables de crafting et tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, sympathique petite maison de 6 blocs par 7. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent matelot. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage FR 2021